Elle est pas belle cette chaise ? Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo Aujourd'hui les gars, qu'est-ce qu'on va faire ? C'est quelque chose que je regarde beaucoup en ce moment Et c'est surtout quelque chose que j'avais envie de tester sur ma chaîne Aujourd'hui, on se retrouve pour un thread horreur Et bah écoutez, on commence sans plus tarder Juste avant, n'hésite pas à cliquer sur le petit pouce bleu Et n'hésite pas à t'abonner Et puis surtout, très important, le mieux pour regarder un thread horreur C'est quoi ? C'est d'avoir une petite ambiance pour avoir peur un maximum Donc n'hésite vraiment pas à regarder cette vidéo Seule dans une forêt à minuit Tu vas voir, tu vas bader sa mère Bref, sur ce, on est parti Alors, c'est l'histoire d'une petite fille Ou d'un garçon, c'est pas précisé dans l'histoire Nous, on va l'appeler Anna Bah Boran, pourquoi Anna ? Et bah tout simplement parce que c'est le prénom que j'aurais dû avoir si j'avais été une fille Voilà, petite anecdote comme ça, c'est balancé Bref, Anna, elle a 8 ans Et un soir, ses parents vont sortir au cinéma Avec sa soeur et l'a laissée seule à la maison Alors oui, déjà, il y a une coupe quelque part A quel moment tu laisses ta fille de 8 ans seule à la maison ? Non mais oh, mais où va le monde ? Mais bon, on va pas trop s'attarder sur ça Du coup, elle passe sa soirée à regarder la télé Ses parents ont commandé une pizza pour elle Pour l'instant, a priori, tout se passe comme sur des roulettes Enfin, du moins, jusqu'à un moment dans la soirée Anna va entendre des bruits de pas à l'étage Alors moi, si je suis tout seul à la maison Et que j'entends des bruits de pas à l'étage Je me dis, ça va, c'est mon chien Elle a pas de chien Bon, bah alors je me dis, ça va, c'est mon chat Elle a pas de chat non plus Bon, bah alors je me dis, ça va, c'est mon éléphant Elle a pas d'éléphant Et moi non plus d'ailleurs Non, il y a littéralement quelqu'un chez elle Sauf qu'au lieu de faire comme tous les autres enfants de 8 ans C'est-à-dire se barrer en courant chez le voisin Et bah elle, elle va aller voir Mauvaise idée Elle prend donc l'escalier pour se rendre au premier étage Et arrivée en haut, elle ne voit rien Rien à bouger, tout est à sa place Il n'y a aucune feu d'être ouverte Apparemment, tout va bien Ce qui veut dire que soit cette personne qui s'est introduite chez Anna est extrêmement talentueuse Et arrive à s'enfuir hyper rapidement Sans faire de bruit et en refermant les fenêtres derrière elle Soit cette personne Est un esprit Et je pencherais plutôt pour cette possibilité Sauf qu'Anna, à ce moment-là, elle se pose pas la question Et elle décide de redescendre dans le salon Mais au moment où elle s'apprête à redescendre Elle aperçoit, en bas de l'escalier, une ombre Du coup, Anna, elle est effrayée Elle se met à pleurer Ce qui est complètement logique parce qu'elle a 8 ans Même moi, à 17 ans, je me serais mis à pleurer Sauf que dès qu'elle commence à pleurer C'est-à-dire dès qu'un bruit sort de sa bouche L'ombre disparaît Notre petite Anna, elle en profite Elle redescend dans le salon Et elle se précipite sur le téléphone pour appeler ses parents Sauf qu'au moment où elle s'apprête à appuyer sur le bouton Elle aperçoit dans la cuisine Non plus une ombre Mais une masse noire Comme une silhouette D'un homme immense Avec des bras tellement longs Qu'il touche presque le sol Alors, je sais pas vous Mais moi, cette description me fait très fortement penser à l'Underban Moi, après l'Underban, c'est une légende que je connais pas très bien Je crois pas qu'il intervienne dans ces conditions-là Mais bon, c'est vrai qu'il me fait quand même penser un peu à lui À ce moment-là, Anna, elle se pose plus de questions Elle va se cacher sous le canapé Et attendre que ses parents reviennent Depuis ce jour, Anna n'a plus jamais revu cette silhouette Mais elle raconte qu'elle se sent constamment observée Et qu'elle ne se sent en sécurité nulle part Alors, il y a une petite suite à cette histoire Qui se passe bien longtemps après Parce que maintenant, Anna, elle a grandi Elle est devenue adulte Elle a un travail, une maison Et tout ce qui va avec Mais elle ressent toujours la présence de cet esprit Elle décide d'en parler à une amie Qui connaît un petit peu le paranormal Et elle va lui demander si elle aussi elle ressent une présence quand elle est avec elle Son amie lui répond oui Et qu'elle ressent comme une présence sombre Et ce qu'il y a de plus badant dans cette huile d'histoire C'est que d'un coup, et sans aucune raison L'ami de Anna va se mettre à dire You don't belong here This is my domain My house Ce qui signifie Tu n'as pas ta place ici C'est mon domaine Ma maison Merci Google Trad Et quand Anna raconte ça à son amie Bah elle, elle répond qu'elle ne se souvient absolument pas avoir dit ça Donc oui Elle s'est fait posséder Et bien voilà, c'est déjà la fin de ce thread horreur J'espère qu'il t'a plu Et surtout, j'espère que tu as eu peur J'espère que tu t'es bien chier dessus Que ton froc c'est tout marron Que maintenant tu vas devenir complètement parano Youhou Non en vrai je serai toi Je vérifierai quand même sous mon lit les 3 jours qui arrivent En tout cas, si cette histoire t'a plu N'hésite vraiment pas à cliquer sur le pouce bleu Tu sais que ça soutient énormément Je t'invite également Et ça c'est très important A me donner ton avis dans les commentaires Parce que c'est un style de vidéo que j'ai absolument pas l'habitude de faire Donc j'ai vraiment besoin de vos retours pour savoir s'il y a des trucs à améliorer Et puis surtout si ce concept vous plaît Alors pour les prochains threads J'essayerai de mettre un petit peu une ambiance Parce que là c'est vrai que derrière Bah il y a mon décor de d'habitude Il faudrait que j'essaye d'acheter des leds Pour mettre des leds rouges Et faire un petit peu une ambiance un peu glauque Ça pourrait être très stylé Et peut-être que les prochains threads On les tournera pas dans ma chambre Je pense que vous voyez ce que je veux dire En tout cas sur ce moi je vous embrasse Et je vous dis à très vite Sous-titres par Juanfrance